Lundi 18 mars 2024, il reste 3 semaines, 3 semaines avant le marathon de Paris, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai l'impression que chaque lundi, je me rends compte que la date butoir approche à grands pas, mais là c'est encore pire que d'habitude puisqu'on est même pas à un mois complet, on est sur 3 semaines. Et 3 semaines, aujourd'hui c'est 20 jours. Vraiment j'ai super hâte, déjà le samedi je sais qu'il faut aller récupérer le dossard, il y a une sorte de convention avec plein d'activités, d'ateliers liées au fait de courir etc. liées au running donc je pense que ça va déjà être sympa de passer le week-end sur Paris. Et on continue de s'entraîner bien sûr, on n'oublie pas. On rentre dans une phase qui est beaucoup plus calme je pense que dernièrement puisque là il est plus question forcément d'avoir un entraînement intensif. On va pas se cramer. Dans la vidéo de la semaine dernière j'ai terminé avec une course de 27 km. Je ne refais plus de course aussi longue avant le jour du marathon. J'ai vu que la prochaine course longue on va dire ce sera 22 km et ce sera terminado. Après je crois que t'as une fois 15 km ou 12 km je sais plus exactement. Mais tout ça pour dire que là ça va baisser graduellement 22, 15 et au final 42 le jour de la course. Je viens de finir ma séance de musculation. Il me reste encore un petit peu de temps avant le travail. Du coup j'en profite pour vous parler. Plutôt que de me retrouver à m'entraîner avec 20 millions de personnes à la salle le soir, j'ai préféré aller le midi et ce soir on va aller courir. Mais il n'est pas question de courir beaucoup. Il y a mon programme d'entraînement qui m'a dit de faire un fractionné encore. Mais là non c'est pas possible je peux pas faire de fractionné alors que hier j'ai couru 27 km. On fera ça plus tard dans la semaine et aujourd'hui on va simplement faire petit jogging. Je pense que je vais faire 30 minutes mais pas plus parce que j'ai pas envie de me blesser et de me fatiguer pour rien. Je sens que les jambes elles ont couru. Elles sont capables de faire un jogging de 30 minutes mais je vais pas les surutiliser. Voilà je pense qu'il faut écouter son corps avant tout, je suppose en tout cas. Actuellement je me sens bien, j'ai fait une très bonne séance, je me sens pas fatigué. J'ai eu une très bonne nuit de sommeil. Du coup je pense que ça joue énormément et là je suis prêt à repartir travailler. Et je vous emmène avec moi juste après pour la course. C'est parti, let's go ! Allez c'est parti, 30 minutes de course, échauffement. J'ai un peu la flemme j'avoue, je suis pas du tout motivé. Mais bon, me dis c'est qu'un petit footing ça devrait le faire. Donc rien de bien spécial mais ça fait 10 minutes que je cours. J'ai pas mal aux jambes, je suis pas fatigué. Je suis moins fatigué qu'avant de partir. C'est quand même dingue. La journée devant l'écran elle m'a tué. Genre vraiment je suis fatigué. Et je sais que c'est à cause des écrans et le fait de rester assis toute la journée. En plus là au goûter j'ai mangé un truc protéiné mais dégueulasse. Genre c'était de la whey brown rice là. C'était horrible et ça m'est resté sur l'estomac tout l'après-midi. Au final courir là ça me fait du bien. Même si c'est allure tranquille comme d'habitude. Même si j'avais la flemme je suis quand même content d'être allé courir. J'ai peut-être juste un peu chaud, j'aurais pas dû prendre le coup de vent. Mais bon ça on peut jamais savoir. Il y avait un peu de vent quand je suis parti. Donc voilà je vais terminer tranquillement. Et ce sera tout pour le lundi. Ce qui est déjà pas mal quand même. Bon la faim elle était dure. J'étais obligé de me mettre en t-shirt parce que j'avais trop chaud avec le coup de vent. Et là je suis content d'arriver. J'ai fait 5 km. Je suis commencé à fatiguer. J'ai vraiment l'impression que le goûter que j'ai mangé, le ciment que j'ai mangé sans déconner. Ça m'a un peu pesé sur l'estomac. Mais sinon j'avais pas mal aux jambes. Là je vais aller bien me reposer. Fatigué par contre. J'avais chaud. J'avais chaud. Ah là 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 il reste combien de temps avant le marathon de Paris ? Mercredi 20 mars 2024. Il reste 18 jours avant le marathon de Paris. Petit à petit on se rapproche. Hier, hier, hier. Je ne suis pas allé à la piscine. Changement de plan. Je vais à la piscine dimanche. Pourquoi dimanche alors que d'habitude on fait une sortie longue ? Tout simplement parce que la sortie longue de cette semaine. Ce sera samedi. Voilà à 22 km ce sera samedi. Et encore une fois explication. Parce que j'ai 3 séances dans la semaine. Voilà je suis le programme. Ce midi je vais aller courir 5 km à l'heure marathon. Je me sens bien. Je suis un petit peu fatigué. Toujours pareil hein. A force de regarder l'écran etc. De rester assis, à travailler. Et tu te fatigues je trouve beaucoup plus vite que quand tu es actif on va dire. Mais après voilà c'est pas grave. Là le fait d'aller courir le midi par exemple ça va me redonner une sorte de pêche. Je vais me sentir bien pour l'après-midi. On n'est plus dans autant d'intensité que les dernières semaines. Même si quand même samedi c'est 22 km c'est pas mal non plus. Je vais courir 5 km à l'heure marathon. Let's go. Ça va je sens que j'ai couru les 27 km dimanche un peu dans les jambes. Mais ça va. T'as vu on t'encourage. C'est vrai. Let's go. Mais non en vrai ça va là. Je pense que je suis à la bonne allure. J'ai eu un peu de mal. Je m'attendais pas à ce qui est un peu si humide, aussi chaud. Et j'ai voulu faire le malin. J'ai voulu m'entraîner et faire une côte. Ça m'a un peu grillé. Mais c'est pas grave. J'arrive à être dans l'allure marathon. Même si au bout de 5 km c'est dur. J'ai quand même réussi à être à l'allure marathon. Donc c'est tout ce qui compte. Jeudi 21 janvier. Normalement le jeudi je ne fais pas de vidéo. Alors qu'est-ce qui a changé ? Simplement l'organisation de ma semaine. Avec une semaine où on passe à 3 entraînements de course. J'ai un peu réorganisé tout ça. Puisque là on va partir sur une petite course de footing le lundi. Et 5 km à l'heure marathon c'était le mercredi. Donc c'était hier. Et on partira sur la sortie longue le samedi. Du coup ça nous laisse la place pour le lundi muscu. Jeudi. Donc c'est aujourd'hui. Musculation. Et normalement dimanche piscine. Je n'ai pas fait la piscine mardi. Pour ça que vous ne l'avez pas vu encore. Quand même milieu de semaine. Enfin milieu fin de semaine. Et je suis exténué. Je suis fatigué. Et pourtant on est dans une semaine qui est peut-être moins intensive. Alors peut-être que là à ce moment-là j'ai les conséquences des deux semaines. Où on est allé quand même assez hard. Après c'est vrai que dimanche mine de rien j'ai quand même couru 27 km. Lundi je suis allé courir. Par contre je suis allé courir etc. Donc voilà le corps quand même au bout d'un moment il dit fatigue 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 fatigue. Le fait de travailler la journée ça n'aide pas forcément. Je voulais du coup profiter du bus. Du retour du bus comme d'habitude pour faire le mental. Sauf que je commençais à sommeuler. Alors j'ai tapé encore une sieste dans le bus. Parce que j'étais vraiment fatigué. Mais on essaye. Tout ce que j'ai à dire on essaye. Et j'espère que ça ne va pas être trop bondé. Parce que sinon j'aurais trop la flemme. Allez c'est parti. L'entraînement une heure. On finira par des abdos. On sera tranquille. Et on pourra aller manger galette. Galette puisqu'on est en Bretagne. J'ai battu mon record aux tractions. J'ai fait 8. J'ai fait 8 tractions. Voilà c'est vraiment le concept de se pousser. C'est le concept des records battus. Dans ce concept j'ai battu mon record sur les 10 km. Sur les 5 km. Non. Non. Mais voilà j'ai fait plein de semis. Pour l'instant c'est un bon concept. Je suis plutôt content. On se retrouve demain. Mais non même pas demain. Puisque demain normalement c'est pause dans le nouveau planning. Et bah écoutez on se retrouve. Voilà. Samedi 23 mars 2024. Il reste 15 jours avant le marathon de Paris. Chaque jour en fait je fais le décompte. J'ai une illumination qui me dit. Oui le marathon arrive. Et c'est dans deux semaines quoi. Vraiment dans deux week-ends on y est. On court. Ce que j'ai cru comprendre on était dans des semaines en fait d'affûtage. C'est ce qui est dit dans l'application. J'ai entendu aussi beaucoup de personnes parler d'affûtage. Puisque je me suis beaucoup renseigné. J'ai beaucoup regardé pas mal de personnes. Comment elles s'organisaient pour le marathon. Qui disent qu'en fait on réduit tranquillement la charge d'entraînement. Puis c'est arrivé en pleine forme à la course. Comme ça je l'avais à peu près compris. J'avais juste pas le terme affûtage. Aujourd'hui c'est 22 km. Là je m'apprête à partir dans une dizaine de minutes. Il est 8h30. Donc j'ai décidé de partir un peu plus tard que d'habitude. Il fait beau. Le ciel est bleu. C'est incroyable. Normalement il ne devrait pas y avoir de pluie. Pour la course en elle-même on connait à force de faire les sorties longues. 8 km allure tranquille. 2 km allure intensive. 2 km allure tranquille. 2 km allure intensive. Et on finit par 8 km allure tranquille. Donc voilà. Petit semis du samedi. Petit week-end. Et puis on pourra se reposer tout le week-end. Je vais préparer mes affaires. Et on se retrouve en plein milieu de la voie verte. Il fait incroyablement bon. Là je suis dans une voie verte. Du coup les arbres sur les côtés empêchent le vent de passer. Alors que quand j'étais sur la route. Le vent passait. Il y a quand même pas mal de vent. Mais là sur la route c'est super agréable. Il y a du soleil. Il fait un petit peu frais. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout chaud. Quand on court. Du coup c'est trop bien. Je suis trop content d'être allé courir ce matin en vrai. Là il fait vraiment beau. Du coup ça fait que deux kilomètres que je cours. Regardez le soleil. C'est une dinguerie en vrai. Quand on est habitué comme ça à la pluie. Dès qu'il y a un peu de soleil on est tout content. On se retrouve tout à l'heure. Du coup je me sens super bien. Là je vais commencer l'allure marathon. Au troisième, quatrième kilomètre. Je veux que j'ai eu un tout petit coup de mou. A partir du cinquième genre. De nouveau ça roule parfait. Encore mieux qu'au début. Je me suis perdu un peu dans mes pensées. J'aime bien quand ça arrive. Des trucs sur One Piece. Et je sais pas. Tu cours et tu te rends compte que tu as déjà fait cinq kilomètres de plus. Comment il fait beau. Ça courira. Bon il reste six kilomètres. En vrai j'ai trop rien à dire par rapport à cette séance. Puisque tout s'est bien passé. Étonnamment. Ah le vent par contre c'est une dinguerie. Mais là il y a du vent de face. Depuis genre cinq kilomètres. Enfin j'en ai trop marre. Je dirais que le petit point faible c'est les jambes. Je pense que c'est positif s'il y a trop rien à dire sur la course. Je vais terminer tranquillement le petit café. Le petit palais breton. Et on va aller se refuser tranquillement. Finir le montage pour que vous ayez la vidéo la semaine prochaine. Let's go. Je viens de terminer 22 kilomètres cent. Là honnêtement je me sens grave bien. Vraiment j'ai l'impression que j'aurais pu continuer. Ça présume que du bon pour la suite. Et cette course c'est un peu la dernière sortie longue. Je crois que la prochaine fois c'est 15 kilomètres. C'est pour dire que je suis plutôt fier de moi. De tout ce que pour l'instant j'ai accompli. Voilà pas de blessure c'est ce qui compte. Allez. Moi j'allais me reposer. Petit café. Et repas du midi bientôt. Poulet frites peut-être. Peut-être. Hop la vidéo n'est pas finie. On va faire deux semaines. Pourquoi je décide de faire deux semaines dans une vidéo ? Parce que au niveau de l'emploi du temps et au niveau de l'organisation des sorties de vidéos. Je ne coche pas du tout. Avec le marathon. En effet ça voudrait dire que je sortirai une vidéo de préparation le jour du marathon. Je trouvais que ça ne rendait pas forcément très très bien. Dimanche prochain c'est le marathon de Paris. Et du coup il n'y aura pas de vidéo. La vidéo spéciale marathon sortira peut-être dans deux semaines. Peut-être dans trois semaines. Je ne sais pas du tout. Combien de temps ça va me prendre pour faire le montage ? Est-ce que ça va être rapide ou pas ? Je ne sais pas. Je vous laisse. On commence une nouvelle semaine. Let's go ! Lundi 25 mars 2024. Il reste 13 jours avant le marathon de Paris. Après le marathon ça va faire du bien de faire une petite pause. Et ensuite on repartira pour de nouvelles aventures. On est en fin de journée. Je m'apprête tout simplement à aller faire mon entraînement du lundi. Je suis allé à la salle ce midi. Il y avait un petit peu de monde. Mais j'ai pu faire mes exercices tranquillement. Prendre le vélo. Je suis allé à la salle tranquillement. Aujourd'hui on est sur du fractionné. Pour but de développer la VMA. Le fractionné ce n'est pas la séance que je préfère. Mais c'est une des séances où après je me sens le mieux. Comme d'habitude l'échauffement, les exercices. 5 fois 300 mètres en intensif. A une allure de 4 minutes par kilomètre. Donc en gros je dois faire 300 mètres en 1 minute 12. Puis 1 minute de repos. Et ça 5 fois. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et ensuite repos 10 minutes. Donc ça je le ferai en marchant pour rentrer chez moi. Comment je me sens aujourd'hui ? Je me sens bien. Vous avez pu voir la semaine dernière j'ai fait les 22 kilomètres. Je ne dépassera plus les 20 kilomètres. Je regarde les sorties longues avec une pointe de nostalgie. Même s'ils m'ont bien fait souffrir des fois. Dans deux week-ends. On y est dans deux week-ends. Je ne sais pas je suis tout excité. En même temps je ressens un petit peu la pression. C'est un mélange en fait de sensations. On se retrouve pour l'entraînement. Là je n'ai pas envie parce que j'ai un peu mal à la tête. A force de regarder l'écran toute la journée. Comme quoi il fallait juste que je sorte dehors. Que je me mette à courir un petit peu. Je n'ai plus du tout mal à la tête. Pendant les pauses je vais me poser dehors. Prendre du soleil. Bon là après il n'y a pas de soleil. Et juste prendre l'air. Ça fait du bien de fou. C'est peut-être que 300 mètres. Mais je n'ai plus les mots. Je transpire de partout. Allez plus que 4 fois. C'est un effort encore plus intense que d'habitude. Je ne vais pas loin et je vais vite. Par contre je ne sais pas comment ils font les gens. Pour aller à cette vitesse sur un marathon. Même 10 kilomètres en fait. 300 mètres où je suis éclaté. Trop dur. La course elle s'est plutôt bien passée. J'ai même pu tenir un tout petit peu plus vite que 4 minutes par kilomètre. Donc je pense que j'étais à 3,55. 3,50 sur 300 mètres. Il me semble que je n'avais même jamais atteint cette vitesse. Non en vrai j'abuse. J'avais peut-être déjà atteint en essayant de courir super vite. Mais voilà c'est des vitesses auxquelles je n'ai pas l'habitude d'aller. Du coup je suis plutôt content. C'est un autre aspect en fait de la course que j'ai pu améliorer. Autant maintenant je tiens assez longtemps. On l'a vu pendant les sorties longues. Autant maintenant je me dis je suis capable quand même de courir assez vite. Même certes c'est peut-être que 300 mètres. Mais je me dis en vrai c'est déjà ça. On n'oublie pas qu'on part de très très loin quand même. Et la semaine prochaine il n'y aura pas de piscine. Puisque je ne ferai quasiment aucun sport. Même aucune muscu. J'essaierai d'emmagasiner le maximum d'énergie. C'est parti. Moi je vais tout simplement aller prendre une douche. Parce que je pense que je pus. Mardi, non, mercredi 27 mars 2024. Il reste 11 jours avant le marathon de Paris. Je sais hier soir je n'ai pas donné le bilan de la piscine. En effet je suis arrivé à la maison. Et j'étais fatigué. Je suis allé directement regarder le match de l'équipe de France. Qui jouait contre le Chili. Et je sais pas. Le temps est passé. Et j'ai complètement oublié en fait de filmer en arrivant. Mais c'est pas grave puisque je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai fait 1250 mètres en 28 minutes 30. C'est une allure moyenne de 2 minutes 16 par 100 mètres. C'est à dire 4 longueurs. Je suis obligé maintenant d'avoir les bouchons d'oreille. Parce que j'ai un peu des problèmes à l'oreille droite. On est le mercredi. C'est à dire une séance muscu et une séance course. Je voulais y aller ce midi. Parce que je me suis dit au moins comme ça ce soir tranquille. Je vais à la salle etc. Mais il pleut de malade mental. Je suis vraiment un peu déçu. Que je ne vais pas pouvoir courir ce midi. En tout cas pas dehors avec ma pluie qu'il y a. Vraiment grosse flemme. 30 minutes d'échauffement. Allure tranquille comme on a l'habitude de faire. Puis 3 km à l'allure marathon. Et ensuite le repos. Moi je vais retourner travailler. Je vais attendre ce midi pour aller à la salle. On se retrouve pendant la course. Sauf s'il pleut beaucoup. Je vais éviter de prendre la caméra. Mais en tout cas on est prêt pour la journée. C'est parti. Milieu de semaine. Mercredi. Let's go. Je me pose. On est toujours le mercredi. Vous pouvez le voir. A mon allure bleutée. On commence à être la nuit. Il ne fait pas encore nuit. Mais il ne fait plus jour. Il pleut. Il y a du vent. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis allé courir avec un pote à 17h45. On a couru de 17h45 à à peu près 18h30. 18h45. Et pendant ce laps de temps il n'a pas plu. Il y a eu pas mal de vent. J'ai fait face au vent pendant assez longtemps. C'était un peu chiant. Puisque ça nous empêchait un peu de parler. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait. On a couru pendant 9 km. On a mis 45 minutes 10 secondes. Ce qui donne à peu près 5 minutes du kilomètre. Du coup on est très très bien. Demain rien de spécial. Repos. On se retrouve dans quelques minutes. Même pas minutes. On se retrouve dans une seconde. Samedi 30 mars 2024. Il est 9h20. Je m'apprête à partir courir dans 40 minutes. On ne va plus compter en termes de jour. C'est la semaine prochaine. C'est dimanche prochain. Ça arrive. Et là il va rester une dernière semaine de travail. Une dernière semaine du lundi au vendredi. Et on y est enfin. Ce pourquoi on s'est entraîné. Ce pourquoi on a bavé. Ce pourquoi on a couru. Ce pourquoi on a fait ces vidéos. L'événement principal pour moi en tout cas. De cette année je pense. Arrive dans une semaine. Aujourd'hui du coup c'est la dernière sortie longue. Voilà pourquoi je fais ça. Parce que 15 à 17 km c'est quand même long. Mais c'est beaucoup plus court. Que les dernières sorties longues. Qu'on a eu l'occasion de faire. Par rapport à la course d'aujourd'hui. On connait quand même les sorties longues. On est sur 6 km allure tranquille. 4 km allure marathon. Et 7 km allure tranquille. Là on va pouvoir retester le gel. On va pouvoir remettre le sac. Faire les derniers tests. La dernière sensation. Allez c'est parti. Je vais courir. Là ça va faire 2 km. Encore 4 et on fera l'aller en marathon. Pour 4 km. J'essaie de profiter un maximum. Parce que je me suis rendu compte que c'était la dernière sortie longue. Bah ça fait un petit peu bizarre. Parce que tes semaines, ton organisation. Elle est rythmée au fil des entraînements. Tu sais que le dimanche tu pars en sortie longue. Tu sais que le mercredi tu cours ça etc. Et là c'est un peu le clap de faim quoi. On s'est pas entraîné pour rien. Et j'espère que la course de la semaine prochaine sera belle. Et qu'on va pouvoir profiter. En attendant je profite de courir dans la campagne. Avant de rejoindre la ville. Allez let's go. On est dans 1 km. J'ai mes écouteurs qui sont tombés en rade. Voilà pendant 1h j'aurai pas de musique. C'est pas grave je vais écouter les doux bruits de la nature. Hop let's go. Oh merde. J'ai perdu mon élastique. Où est-ce que je l'ai mis ? J'ai terminé l'allure marathon. Bah je crois qu'il est perdu à jamais. Je sais pas où il est. Bon tant pis. Maintenant il reste 7 km. Et on aura terminé la dernière sortie longue. Donc autant en profiter jusqu'au bout. Bon bah voilà c'est terminé. C'était la dernière. Je me sens trop bien. Franchement je suis pas fatigué. Je suis allé à un bon rythme. Enfin un rythme d'entraînement mais quand même assez bien. Même si au début ça a été un peu chaotique. Parce que mes écouteurs sont tombés en rade. Bah j'avais pas de musique. Mais au final ça faisait du bien. Ça changeait un petit peu d'écouter les bruits de la nature. De pas forcément être concentré sur la musique etc. Et peut-être que des fois pendant le marathon je vais enlever mes écouteurs. Parce que voilà avec l'ambiance et tout ça peut être sympa de pas forcément écouter de la musique ou des podcasts. Et j'ai perdu mon élastique. Du coup j'avais les cheveux dans la gueule là. Pendant au moins 10 km. Et c'était trop chiant. Surtout que je ressemble à rien avec les cheveux comme ça. Bref mais bon ça c'est pas un problème. Et ouais. Let's go hein. J'ai mis ma casquette de Jeju. Parce que je ne pouvais plus avoir ses cheveux devant les yeux. Sur la tête. Ça a commencé à me tendre. Vraiment. Bilan de cette journée. Le bilan de cette semaine. Peut-être même le bilan de ces deux derniers mois. Je vais pas trop m'étaler là-dessus pour l'instant. Puisque j'aimerais bien faire plutôt un bilan après le marathon. Tout ça pour dire que je suis vraiment très fier de moi. Très fier d'avoir tenu à mes engagements. C'est-à-dire aller à l'entraînement. Et je pense que c'est super important. Et c'est tout ce qu'on a fait pour arriver jusqu'au moment du marathon. Qui compte peut-être le plus que le jour même. Après je dis ça je n'ai pas encore fait le marathon. Donc on va pas trop s'avancer. On va parler de la séance d'aujourd'hui. 17 km. Donc j'ai mis 1h41. On est sur une allure de 5 minutes 59 secondes. A peu près au final toutes les sorties longues que j'ai pu faire. On est dans les mêmes temps. On reste quand même assez régulier. Au final là peut-être le seul truc qui me fait peur pour la semaine prochaine. C'est potentiellement les problèmes gastriques. Avoir envie de faire pipi. Après je me suis dit de toute façon si t'as envie de faire pipi. Ca durera 10 secondes. Pas 10 secondes ou 15 secondes qui vont changer quelque chose. Si ton but c'est de faire en moins de 4 heures. En tout cas il a fait super beau. Il a fait super agréable. Quand je suis parti il faisait assez frais. Quand même beaucoup plus agréable de courir quand il fait beau. Que les certaines sorties qu'on a eues où il pleuvait là. Je me rappelle les 30 kilomètres. Il pleuvait c'était une dinguerie. Alors là après on te regarde le soleil sur ma tête là. Tellement je suis ébloui. Tellement il y a du soleil. J'espère que ça vous a donné aussi envie de faire du sport. De me voir faire ça. Je vous remercie toutes les personnes qui ont regardé toutes les vidéos. Et je souhaite courage à tous ceux qui vont participer au marathon le 7 avril. Et voilà merci beaucoup à tout le monde. Et on se retrouve pour la vidéo marathon. Let's go.